Bonjour à tous, on va commencer le premier chapitre concernant le manitizou, le manitizou c'est-à-dire on va étudier les caractéristiques du champ magnétique. Le champ magnétique possède plusieurs applications dans la physique en général. Premièrement, on va définir ce qu'est un champ magnétique et ce qu'est ses caractéristiques et qui sont les sources qui sont dans ce champ magnétique-là. Une petite introduction, vous avez déjà une idée sur le champ de gravitation. Le champ de gravitation, c'est un champ crié par la Terre. Ça veut dire quoi un champ ? Ça veut dire une région de l'espace. Cette région de l'espace, dans cette région de l'espace, lorsqu'on met par exemple un stylo comme ça, on va observer qu'il va tomber sur la Terre. Pourquoi il tombe sur la Terre ? C'est à cause de quoi ? À cause d'une force de gravitation. Donc, ça veut dire quoi ? Un champ, ça veut dire une région, une région de l'espace. Un champ de gravitation, c'est une région de l'espace où il y a une force de gravitation. Alors, c'est quoi un champ magnétique ? Déjà, vous faites aussi le champ électrostatique. Le champ électrostatique, c'est une région de l'espace où il y a une force électrostatique. C'est quoi aussi un champ magnétique ? C'est une région de l'espace où il apparaît des forces magnétiques. C'est quoi le champ de gravitation ? Donc, le champ magnétique B, c'est ça. Le champ de gravitation est une région de l'espace où il y a une application des forces magnétiques. Pour détecter ce champ-là, le champ magnétique, on utilise une aiguille magnétique qui possède deux pôles, sur et nord. Voilà, il y a une aiguille magnétique. C'est une aiguille qui fait une rotation autour de l'axe d'état. C'est-à-dire l'axe d'ailleurs. Il est caractérisé par pôle, sur et pôle nord. Le champ magnétique se dirige, le sud d'ailleurs, le nord d'ailleurs, le symbole d'ailleurs. Donc, le champ magnétique se dirige de pôle sud vers le pôle nord de l'aiguille magnétique. Alors, quelles sont les sources pour le champ magnétique ? Pour la source du champ magnétique, il y a deux sources. La première source, c'est les aimants, les aimants magnétiques. Les aimants en adulte, il y a les aimants qui se forment bien droite. Et les aimants, c'est la forme une. Comme vous voyez ici dans la figure, vous avez ici, voilà, un aimant qui est caractérisé par le pôle nord et le pôle sud. Les lignes que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les lignes de champs. C'est-à-dire comment se dirige les lignes de champs. Il y a l'ensemble des deux points où reste un champ magnétique. Il y a aussi un champ magnétique qui ne crée pas un aimant sur la forme pure. Ça, c'est les aimants sur la forme pure. Il est caractérisé par un pôle nord et un pôle sud. Vous voyez ici les lignes de champs qui caractérisent aussi l'aimant sur la forme pure. Alors, pour l'aimant rectiligne, lorsqu'on met le pôle sud face au pôle nord, il y a attraction. C'est parmi le pôle nord en face du pôle nord, il y a répulsion. Aussi de même, le pôle sud en face du pôle sud, il y a répulsion. Il y a aussi une autre source pour le champ magnétique, c'est le courant électrique. Voilà, nous avons une expérience qui s'appelle l'expérience d'Austral. Nous avons ici une égoïne magnétique. Nous avons ici un fil conductrice. Ici, on a une batterie. On va relier. On va fermer le circuit. On va passer un courant dans ce conducteur. Et on va observer qu'il y a un effet sur l'aiguille magnétique. Voilà. Voilà. Donc, lorsqu'on approche dans le fil conducteur, vous avez observé qu'il y a une rotation de l'aiguille magnétique. Donc, on va dire que le courant électrique, lorsqu'il passe dans un conducteur, lui est aussi une source pour le champ magnétique. Pour le spectre de champ magnétique. C'est vrai que le spectre, ça veut dire comment s'attribuent les litres de champ. On a dit que l'aiguille, par exemple, se forme de l'aiguille et va créer un champ magnétique. Alors, quels sont les caractéristiques pour le champ magnétique ? Voilà. C'est-à-dire, les caractéristiques, c'est la direction du champ magnétique, le sens du champ magnétique, et de même le module du champ magnétique. Voilà. Comment mesurer le champ magnétique ? On va voir après. Ça veut dire quoi ? Donc, le spectre, ça veut dire... Ça veut dire comment se dirigent les lignes de Choupard. Pour les montres, se forme droite. Pour les montres, se forme droite. Là, vous voyez ici que les lignes se sont fermées. Voilà. Sauf une ligne, ici. Voilà. Qui est suivant l'aiguille. Voilà. Elle arrive, elle se forme droite. Voilà. Donc, le champ magnétique. Voilà. Il entre de pôle nord. Il entre de pôle sud. Il sort de pôle nord. Deux niveaux. Donc, à chaque point, ici. Donc, le champ magnétique qui est derrière. Il est tangentière. Il est tangentière. Il y a une relation magnétique. Il est tangentière. Ici, à ce point-là. Il y a une relation magnétique. Il fait de côté-là. Finalement, le champ magnétique. Il est tangentière. Aussi, à ce point-là. Il est tangentière. Il est tangentière. Toujours le champ magnétique. Il sort de pôle nord. Voilà. Deux niveaux. Et il entre au pôle sud. Deux niveaux. Voilà. Si on fait un schéma, ici. Donc, le champ crée par un niveau droit. Elle va voir le pôle nord. Elle va voir le pôle sud. Voilà. Mais là, elle va voir le champ magnétique. La ligne est décation de droite. Bien sûr, là, elle est fermée. Elle est en ligne. Et ici, les lignes sont fermées. Ça doit voir le champ magnétique. La direction est en ligne. Et le sens est en ligne. À tous points de la ligne. Le champ est en ligne. Tengentière. Il est en ligne. 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 se forment d'une droite. Pour la fondue de l'aimant, vous voyez ici que le champ magnétique est sous forme d'élignes fermées et à l'intérieur, vous observez que les lignes sont des droits le champ électrostatique, le champ électrostatique, on a dit qu'il est entre deux plaques, le champ qui est uniforme le champ qui est misère, il est uniforme. A tout point, le champ qui misère régon tangentiel on a bien sûr régon tangentiel, donc pour la fondue, vous donnez le champ qui régon à l'intérieur voilà, il y a le nord et le sud, il y a les lignes réconnantes de droite, c'est important que vous voyez il y a le champ électrostatique, il est uniforme, champ. Il y a à l'intérieur, à l'extérieur, le champ n'est pas unique. Voilà, ça c'est le spectre, il y a les lignes de champ pour amener moins sur le foron droit et amener moins sur le foron d'une. Il y a le foron électrique, vous avez l'expérience, il y a le foron électrique, il y a un chapitre qui a choisi les caractéristiques et le champ magnétique pour le foron électrique. Le champ magnétique unipho, on a déjà c'est pour le champ magnétique, c'est un champ qui possède les mêmes caractéristiques au tout point de l'espace. Ça veut dire les mêmes caractéristiques. Par exemple, ici il y a des mots se forment lui, d'ailleurs. Voilà. Maintenant, les mêmes caractéristiques, les mêmes sens, même sens du champ magnétique, même direction et même module à l'intérieur de l'aimant se forment, se forment. Alors, c'est quoi le champ magnétique ? C'est une région de l'espace qui sera créée par un courant électrique. Le symbole des deux champs magnétiques, donc le symbole du champ magnétique, c'est B. Voilà Tesla. Tesla, c'est un avant-saint-physicien. Voilà, Tesla. Et l'appareil qui mesure ce sont l'appareil, ça peut dire. Appareil de mesure. C'est Tesla. On peut voir ici. Voilà, sur Google, on peut mettre Tesla. On a plusieurs formes. Généralement, les Tesla. Ils possèdent des sangres. Voilà. Chaque Tesla possède une sangle. Cette sangle-là, elle permet de mesurer le champ, le champ magnétique. La séport position du champ magnétique, c'est la même chose que vous faites dans le champ électronisatique. Sable de quoi la séport position, c'est-à-dire la sangle des vecteurs de champs magnétiques créés par deux sources de termes. Par exemple, sur ce schéma-là, nous avons ici deux émaux. Un émaux droit qui va créer ici, on a un point M, un champ magnétique. La direction des règlements chimiques de l'or, on a un émaux droit, on a un émaux droit. Et un autre émaux aussi, qui va créer le champ magnétique, le point M. Voilà. C'est quoi la direction qui est le rayon ? B de M. C'est quoi le champ total créé par ? B de M gratis. Donc, un émaux-là, c'est deux émaux. C'est swimming-là. C'esté són, il y a nimaux scientists給 Il y a 2 points créés par l'aimant 2, de l'aimant 2 et de l'aimant 1. Il y a aussi un champ droit, il y a B1. La ligne qui passe par l'aimant est une droite. C'est quoi la somme ? La somme de l'aimant, il y a B2, B. Donc, il y a B1 plus B2, B. Donc, B1 module, c'est quoi ? Parce qu'il n'y a de normal. On va finir B1 au carré, plus B1 au carré, plus B2 au carré. Fais-tu qu'elle est meilleure ? Alors, fais-tu qu'elle est meilleure ? Il y a, il y a alpha. Donc, c'est quoi B1 ? B1, c'est la somme de l'aimant B1 plus B2. Donc, c'est quoi B1 ? Il y a la racine. D'après la relation cachée, il y a B1 au carré, plus B2 au carré, plus 2, B1. B2 au carré, plus B2 au carré, plus B2 au carré, plus B2 au carré. C'est la somme de la proposition du champ magnétique. La dernière partie, c'est concernant le champ magnétique terrestre. La Terre aussi, elle est considérée comme un grand aimant. Elle possède un pôle Nord géographique et un pôle Sud géographique. Mais, aussi, elle possède un Nord magnétique. Il y a l'inverse du Nord géographique. Elle possède un Sud magnétique. Il y a l'inverse du Sud géographique. Voilà. Donc, il y a la Terre. La Terre, elle est considérée comme un grand aimant. Elle possède un pôle Sud vers le haut et un pôle Nord vers le haut. Il y a l'inverse du Nord magnétique et l'inverse du nord géographique. Maintenant, il y a l'inverse du Nord magnétique, Il possède deux composantes, une composante horizontale, il y a des H, voilà, et une composante verticale liée à l'IAD. Donc le chômage, il y a des H comme ça, il est incliné avec un angle qui est un angle à l'autre. Donc, les H, approximativement, c'est seulement la composante horizontale. Je nomme le module de l'EPH, il y a 2 à la puissance moins 5, voilà. B, c'est la composante verticale du champ. Voilà. Donc la Terre, aussi, c'est un hémo qui possède deux points sur une autre. Et il est caractérisé par deux composantes, une composante horizontale qui est parallèle à la surface de la Terre. Et il y a une composante verticale qui est normale sur la Terre. Alors, le sud, le sud manésique avec le nord, vous pouvez confondre exactement ce qu'on a. Mais le nord géographique et le sud géographique. Il y a des inclinations, des angles. Voilà, comme ça, il y a des terres. Alors, il y a des terres, là-bas à la direction. Mais le sud manésique, la direction qu'il y a, le sud manésique, il y a des nord manésique. Ce qu'il y a de l'angle d'inclinations. C'est la ligne qui caractérise le champ magnétique.